Yo salut à tous c'est Lecan et bienvenue dans cette petite vidéo de fin de semaine dans laquelle on va parler de ma méthode de sauvegarde pour 2022 c'est un article que j'essaye de mettre à jour chaque année qu'on n'a pas mis à jour l'an dernier je vous ai fait plutôt une version de pourquoi est-ce que je passais de Time Machine à Carbon Copy Cloner c'était pas réellement la review de ma méthode de sauvegarde 2021 donc la dernière en date c'était 2020 là on est en 2022, je vous en prends rien pas mal pour commencer le mois d'août et les révisions de sauvegarde avant la rentrée comment est-ce que je gère mes sauvegardes en 2022 alors avant de se lancer froidement dans une sauvegarde de vos données il faut d'abord déterminer qu'est-ce qui doit être sauvegardé est-ce que vous voulez sauvegarder toutes vos données ou une partie de vos données en fonction des méthodes de sauvegarde que vous pouvez utiliser est-ce que toutes vos données sont à un seul et unique endroit quelle est la volumétrie de ces données et quelle est la quantité de données que vous allez changer chaque unité de temps donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois par rapport à la totalité de vos données bref tout ça vous donne une idée de la stratégie de sauvegarde que vous allez mettre en place une variable qu'on oublie trop souvent aussi c'est de savoir quelle est la durée acceptable durant laquelle vous pouvez vous passer de vos données demain votre ordinateur plante combien de temps est-ce que vous pouvez vous passer de vos données et en fonction de la réponse à toutes ces questions ça va vous permettre de choisir les différentes méthodes de sauvegarde et surtout, la dernière question, les supports de sauvegarde parce que vous vous doutez bien que quand on sauvegarde sur un SSD on pourra restaurer de manière beaucoup plus rapide que quand on sauvegarde sur un disque dur mécanique ou sur le cloud, par exemple, en fonction de votre connexion, j'entends mais toutes ces variables vont vous permettre de déterminer le coût de votre sauvegarde le coût de la solution à mettre en place de manière générale et la méthode que vous allez utiliser pour sauvegarder pour que ça soit plus concret, dans mon cas, toutes mes données sont sur mon MacBook Pro 16 pouces que j'ai choisi avec un SSD de 4 Tera c'est un critère à l'achat de prendre un SSD de 4 Tera pour que toutes mes données puissent être dessus ça veut dire les 2 Tera que j'ai sur mon iCloud ma bibliothèque photo prend 1 Tera 5, etc j'ai 400 Go de data dans documents, etc donc 1 Tera 9 au total dans mon iCloud sur 2 Tera je suis pas loin, je flirte avec la limite et ensuite j'ai 1 Tera plus de vidéos Final Cut comme les vidéos que je suis en train de faire maintenant que je veux avoir toujours sur ma machine pour pouvoir travailler monter les vidéos, que je sois n'importe où et c'est les données vivantes, les données actives, les données chaudes celles avec lesquelles je bosse réellement j'ai mes vieux fichiers vidéo qui sont sur le NAS qui se situe derrière moi et celles-là j'ai pas besoin de les avoir avec moi tout le temps donc mon volume global c'est à peu près 3 Tera de data avec à peu près 100 Go de données qui vont changer chaque semaine ça correspond plus ou moins aux vidéos que je vais tourner évidemment c'est une moyenne puisque quand je suis parti en Ecosse il n'y a pas longtemps, j'ai ramené des gigas et des gigas et des gigas de photos et de vidéos et ça vient en plus de tout ça bien entendu et ça c'est important pour la volumétrie totale de votre espace de stockage pourquoi ? Parce que si vous avez un volume de 3 Tera génial, mais que vous ne changez rien la sauvegarde dans le temps va rester toujours à 3 Tera il n'y a rien qui a changé donc si vous voulez remonter le temps avec un Time Machine ou avec un Carbon Copy Cloner et du Safety Net et bien vous n'aurez aucune variation de vos données dans le temps par contre si vous avez 1 Tera de données mais que vous changez ce Tera toutes les semaines c'est à dire qu'à chaque sauvegarde il y a à nouveau 1 Tera de modifié et bien au bout de 3 semaines vous avez déjà atteint 3 Tera de données sauvegardées parce qu'elles ont changé de 1 Tera chaque semaine donc si vous voulez revenir à la dernière semaine il y a 1 Tera à récupérer, 1 Tera à récupérer, etc. donc c'est pour ça que cette deuxième variable qui est la quantité de data modifiée durant l'intervalle de temps entre 2 sauvegardes est importante et pour répondre à la dernière question le délai acceptable entre 2 sauvegardes pour moi il est de l'ordre de 10h il faut que ça rentre dans une journée c'est à dire que si je me lève de bonne heure le matin que j'ai un ordinateur à effacer, etc. si je me lève de bonne heure le matin le soir je peux avoir mon ordinateur avec toutes mes données dessus évidemment plus c'est rapide mieux c'est mais c'est pas le sujet le plus important et c'est justement pour ça que j'ai fait évoluer mon support de sauvegarde jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça quelques semaines à peine je sauvegardais tout sur des SSD de 2 Tera comme je vous l'ai dit mon MacBook Pro fait 4 Tera de stockage avec 3 Tera de données à sauvegarder ça veut dire que volontairement j'oubliais certaines données de mon backup et c'était pas super sexy en fait je pouvais perdre des données que je qualifiais comme peu importantes les vidéos Final Cut une fois qu'elles sont envoyées en général j'ai plus trop besoin de revenir bosser dessus mais pour autant ça m'aurait fait chier de perdre ces données là donc le SSD de 2 Tera super sexy de faire une sauvegarde en quelques dizaines de secondes et de restaurer en quelques dizaines de minutes mais pour autant si je ne peux pas sauvegarder ou restaurer toutes mes données ça perd un petit peu son intérêt j'ai donc remplacé il y a peu de temps il y a encore une fois quelques semaines je crois que c'était début juillet donc littéralement c'est moins d'un mois mais SSD par ceci alors l'autocollant n'y est pas c'est pas Peak Design qui fait ça c'est du G-Drive de 100 disques professionnels c'est des disques durs de 5 Tera ils existent au plus gros en 5 Tera donc c'est un gros bébé comme vous le voyez mais l'avantage c'est que sur ce disque dur mécanique je peux sauvegarder l'entièreté de mon MacBook Pro avec des snapshots pour pouvoir garder plusieurs itérations de sauvegarde donc par exemple ça c'est ma sauvegarde hebdomadaire et bien je peux garder plusieurs sauvegardes hebdomadaires j'en garde 6 exactement ce qui me permet de remonter le temps avec une granularité d'une semaine sans aucun problème et ça en fait c'est une évolution pour deux raisons la première vous la connaissez déjà c'est le fait de passer sur 5 Tera de stockage et d'avoir suffisamment de data pour faire un clone littéralement de mon MacBook Pro la deuxième c'est une notion de coût c'est que si je voulais évoluer sur des SSD de 4 Tera pour faire mes sauvegardes un SSD de 4 Tera c'est 500€ donc ça voulait dire mettre 1000€ sur la table pour faire des sauvegardes qualitatives et rapides pour mon MacBook Pro comme je vous ai dit le critère de temps on n'en est pas forcément un donc j'ai préféré vendre mes SSD et avec la vente des SSD ça m'a permis d'acheter les deux disques durs qui eux valent 190€ je vous mets le lien dans la description de cette vidéo j'en suis très content ça fait parfaitement le taf c'est une interface USB-C qui se trouve ici à l'intérieur et c'est anti-choc alors je ne m'amuserai pas à le jeter contre les murs évidemment c'est un disque dur mécanique mais ça répond parfaitement à mon besoin alors comment est-ce que ça se passe concrètement comment est-ce que je fais mes sauvegardes concrètement au quotidien et de manière hebdomadaire, mensuelle, etc une best practice est d'utiliser la méthode 3, 2, 1 c'est pas un compte à rebours pour faire décoller une fusée c'est tout simplement qu'il est recommandé d'avoir 3 copies de vos données stockées sur 2 supports différents dont 1 qui va être externalisé c'est-à-dire que le 1 externalisé vous avez forcément une copie de vos données qui n'est pas chez vous, qui est ailleurs 2 supports différents si vous êtes en entreprise ça peut être des bandes et du disque dur ça peut être du STSD, du disque dur ça peut être du cloud et du disque dur autant de choses que vous voulez 2 supports différents et 3 copies de vos données bon ben là c'est assez clair il vous faut 3 copies de vos données donc j'ai ma petite liste pour être sûr de tout vous dire dans l'ordre toutes mes données, vous l'avez compris sont sur iCloud elles sont synchronisées entre mes différents appareils sur iCloud, cool, ça fait une copie de données pour autant on peut pas réellement compter sur celle-ci parce que si demain Apple décide de supprimer mon compte pour une raison qui leur est propre mais pendant un laps de temps qui est la demande au support pour déverrouiller mon compte je perds l'accès à mes données donc c'est juste vu comme une synchronisation c'est aussi une copie de backup entre guillemets mais il faut pas réellement se reposer dessus parce que ça n'est pas du jour au lendemain vous pouvez les paumer vos données l'entièreté de mon iCloud et c'est ça qui est important et sur mon MacBook Pro, pas d'optimisation de stockage pas de ce que vous voulez en fait je veux tout en local sur ma machine c'est justement pour ça que j'ai pris un MacBook Pro de 4 Tera chaque jour je fais une sauvegarde de mon MacBook Pro sur le Synology qui se trouve derrière moi et qui est en train de gratter dans tous les sens pour une raison très simple c'est qu'il est en train de faire un backup j'ai effacé complètement le backup que j'avais jusqu'à maintenant il fallait que je modifie de la structure de fichier sur le NAS donc pas le choix et je refais un backup complet donc je suis en train de renvoyer 3 Tera dessus au moment où je suis en train de faire la vidéo tous les jours j'ai une copie de sauvegarde de mes données qui part là-dessus copie incrémentale c'est-à-dire qu'une fois que la complète est faite le jour d'après ça va copier uniquement ce qui a changé par rapport au jour précédent donc ça se fait en quelques minutes j'ai en plus de ça en mode Parano 3000 une partie de ce NAS pas toutes mes données mais une partie des données qui sont sur ce NAS qui sont répliquées sur le NAS d'un ami qui est à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi sur sensiblement un disque dur comme ça de 5 Tera c'est pas le même modèle mais ça en est un aussi chaque semaine j'ai la sauvegarde de mon MacBook Pro qui est effectuée sur ce disque dur réellement donc via le petit port USB-C etc et chaque mois le premier dimanche de chaque mois le premier week-end de chaque mois j'ai une autre copie de sauvegarde sur un autre disque dur comme celui-ci qui est également effectué alors l'hebdomadaire elle est toujours dans mon sac à dos dans ma petite sacoche Tech Pouch de chez Peak Design d'où le Peak Design puisqu'elle va tout le temps dedans et le deuxième est tout le temps dans la boîte à gants qui est verrouillée de la Tesla ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment j'ai toujours deux données j'ai quatre exemplaires de mes données et toujours deux exemplaires de mes données qui sont à des endroits différents de ceux où je suis moi si je suis à la maison j'ai un backup qui est dans la voiture si je suis et puis surtout si je suis à la maison il y a trois exemplaires avec moi mais je suis là et si je suis en déplacement il y a le backup qui est dans la voiture qui est là où j'ai garé la voiture le backup qui est là et mon MacBook Pro qui eux sont avec moi physiquement donc on a à nouveau trois endroits et quatre copies de mes données sans parler de la copie iCloud évidemment bien entendu chaque disque de sauvegarde est chiffré afin que s'il est perdu ou volé les données soient inaccessibles à la personne qui trouve le disque dur un autre avantage que vous avez peut-être vu à avoir trois supports de stockage avec trois granularités de sauvegarde différentes c'est que je peux remonter dans le temps avec différentes granularités justement si je veux remonter de une semaine et trois jours je peux prendre ma journalière mais je peux aussi aller regarder dans ma mensuelle voir s'il n'y a pas un truc qui se balade si je veux remonter de un mois plus je peux prendre ma mensuelle je peux aussi prendre quatre versions en retard sur mon hebdomadaire et ça c'est plutôt pas mal de pouvoir avoir plusieurs fois la même date de données via différents supports à différentes fréquences de sauvegarde bon la vraie question maintenant c'est qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces sauvegardes parce que c'est bien beau d'avoir des disques durs de partout mais un Time Machine pour faire tout ça c'est un petit peu limité alors je vous ai fait une vidéo dédiée sur Time Machine je vous la mets là vous avez également le lien dans la description de cette vidéo je vous ai expliqué donc encore une fois fin 2021 comment est-ce que je sauvegardais mes données avec Carbon Copy Cloner et pourquoi est-ce que j'utilisais Carbon Copy Cloner et plus Time Machine il y a plein de raisons à ça je vous laisse regarder dans la vidéo mais Time Machine est propriétaire le jour où vous voulez aller récupérer des données il vous faut un utilitaire des disques de votre Mac pour les récupérer là c'est juste un clone bête et méchant de votre machine sur un disque dur externe il y a la planification qui est vraiment plus intelligente sur Carbon Copy Cloner que sur Time Machine et plein d'autres raisons comme la fiabilité Time Machine régulièrement ça tombe en carafe Carbon Copy Cloner ça ne m'est jamais arrivé que ça tombe en carafe je vous laisse voir en fonction de ce qui peut vous intéresser ou pas dans tous les cas c'est toujours mieux même si je ne suis pas du tout favorable à Time Machine parce qu'il y a mieux tout simplement mais c'est toujours mieux d'avoir un Time Machine que de ne rien avoir donc si vous hésitez à faire une sauvegarde parce que vous n'avez pas je ne sais même plus combien coûte Carbon Copy Cloner mais 30 ou 40 euros parce que vous n'avez pas 30 ou 40 euros à mettre dans Carbon Copy Cloner je vous mets à l'aise de suite prenez un vieux disque dur branchez-le à votre Mac activez Time Machine c'est largement mieux que de ne rien faire réellement faites des sauvegardes même avec Time Machine c'est déjà ça par contre si vous voulez jouer un petit peu plus moi j'utilise encore une fois Carbon Copy Cloner parce que je peux avoir dans une application tous mes jobs qui vont être recensés donc tous les jours à 19h mon backup part automatiquement au lieu d'avoir un backup qui tourne et qui mouline toutes les heures avec Time Machine c'est beaucoup trop en granularité donc je vais avoir mon backup hebdomadaire sur mon NAS je vais avoir chaque vendredi à 6h un pop-up qui me dit hey branche les disques durs qui vont te permettre de faire ta sauvegarde hebdomadaire je branche celui-ci j'ai même pas besoin d'ouvrir Carbon Copy Cloner je branche mon disque dur boum la sauvegarde se lance et c'est fini idem pour ma sauvegarde hebdomadaire ma sauvegarde mensuelle pardon et Carbon Copy Cloner va enlever les vieilles sauvegardes avec un critère que j'ai défini par exemple au-delà de 6 sauvegardes hebdomadaires et bien ça enlève tout ce qui est derrière et ça libère de la place pareil pour les sauvegardes mensuelles etc donc Carbon Copy Cloner pour moi répond parfaitement aux besoins et il n'y a pas que pour moi en vrai pour l'immense majorité des gens qui veulent faire de la sauvegarde un peu sérieusement c'est ouf et si vous êtes abonné à cette chaîne vous avez vu la dernière ou l'avant-dernière vidéo c'est Carbon Copy Cloner qui m'a littéralement permis de sauver mon MacBook Pro j'ai voulu passer sur macOS Ventura en bêta pour voir ce que ça pouvait donner etc et en fait Final Cut ne fonctionnait plus sur macOS Ventura donc j'ai dû faire un rollback de l'espace et revenir en arrière donc effacer totalement mon ordinateur remettre mes données de l'ancienne sauvegarde heureusement j'avais fait une weekly juste avant sur ce petit bébé et j'ai pu restaurer froidement le backup là-dessus et c'est là que je me suis rendu compte que 8 heures de restauration c'était un peu long mais en vrai ça a passé donc c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je vous parle de ces disques et de ma méthode de sauvegarde aujourd'hui parce que j'ai tout testé du début à la fin on teste jamais ces sauvegardes là ça a été l'occasion de le faire de réellement sauvegarder sur le disque dur puis restaurer après avoir effacé complètement l'ordinateur et tout marche excessivement bien j'ai juste eu à me reconnecter sur je sais plus quoi je crois que c'était Firefox qui me redemandait un mot de passe mais c'est tout mais c'est tout j'avais mes applications exactement comme je les avais laissées j'ai pas eu à me connecter sur mon One Password ou d'autres applications c'était exactement Touch ID à refaire ce qui est logique j'avais exactement l'ordinateur dans l'état où je l'ai laissé au moment où j'ai fait ma sauvegarde sauf qu'entre temps je l'ai totalement effacé et j'ai remis une sauvegarde dessus c'était bluffant vraiment donc pour conclure cette vidéo je réitère les sauvegardes sont super importantes si vous n'avez pas de sauvegarde faites-en si vous n'avez pas de compte iCloud pensez-y un compte avec 50Go de stockage je vous dis ça même pour votre iPhone 50Go de stockage iCloud c'est 99 centimes si vous n'avez pas de sauvegarde iCloud de votre iPhone c'est juste suicidaire prenez un compte à 99 centimes 1€ par mois tout le monde peut le payer réellement 1€ par mois et vous faites votre sauvegarde dessus s'il vous faut 200Go je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 4€ pareil ça reste très accessible à l'immense majorité des gens si vous avez un iPhone je pense que vous pouvez vous permettre de mettre 4€ par mois pour sauvegarder cet iPhone réellement et toutes vos données dessus comme ça si jamais vous le perdez s'il ne marche plus si on vous le vole la restauration se fait bien et idem une fois que vous avez 200Go qui sont beaucoup pour l'immense majorité des gens et bien vous pourrez mettre vos documents de votre Mac dans iCloud et encore une fois ce n'est pas une sauvegarde mais ça fait que vos données elles sont quand même ailleurs au cas où il vous arriverait quelque chose avec votre machine et enfin si vous avez un disque dur qui traîne si vous avez possibilité d'avoir un disque dur à un endroit et le conque branchez-le à votre machine faites du Time Machine avec c'est largement mieux de faire du Time Machine que de ne rien faire du tout s'il vous plaît faites des sauvegardes ça sauve littéralement des vies et des chatons je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et je vous dis à très vite ciao ciao